Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la famille est bien implantée sur le continent. Nathan et James dirigent les branches de Londres et Paris et sont devenus deux des hommes les plus riches d'Europe. Malheureusement, le patriarche Meyer-Hamschel n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Il est mort en 1812 à 69 ans. Pourtant, son héritage perdure. Un accord de partenariat conclu avec ses cinq fils deux ans plus tôt préserve son entreprise, mais leur impose certaines conditions. La maison Rothschild ne devait pas être divisée entre les garçons. Elle devait rester une entité et chaque fils en avait une partie. Aucune place pour les femmes. La succession passait par les fils. Aucune place non plus pour les étrangers à la famille, pour les gendres ou pour les non-juifs. Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. C'était douloureux de donner une dote pour marier une fille, alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselm Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions en deux gammes. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild. Maintenant que leur partenariat est scellé, les cinq fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire multinational. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, tandis que Salomon s'installe à Vienne, Karl à Naples, avec Nathan et James toujours à Londres et Paris. Pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. Ainsi, ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. On voit que les cinq frères sont la base de la dynastie Rothschild. Mais leur ascension rapide et la nature transnationale de leurs affaires alimentent également les rumeurs antisémites, accusant la famille de sinistres complots, d'arrière-pensées et de manipulations. Le mythe qui s'est construit autour de la famille était celui de l'influence négative de la puissante famille juive. C'était sans fin et très pernicieux. Pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas leur faire confiance. Quelles étaient leurs véritables motivations ? Voulaient-ils vraiment être des citoyens français, par exemple ? Ou bien avaient-ils une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois, parce que le reste de leur famille vivait là-bas ? De tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie, car depuis la révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. James et son épouse Betty profitent d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française. « Le salon de Betty Rothschild était très réputé. Son français était impeccable et ses manières très sophistiquées. Les Français l'adoraient. C'est elle, par exemple, qui a lancé la carrière de Chopin à Paris. » Après avoir obtenu le titre de baron en 1822, les cinq frères deviennent officiellement barons de Rothschild. James est aidé par son amitié avec un jeune noble français, Louis-Philippe. Après la révolution de 1830, la monarchie de Juillet porte Louis-Philippe sur le trône. Comme les finances du jeune gouvernement sont précaires, le gouvernement demande à James de prêter des fonds pour ramener une certaine stabilité. Une fois encore, les Rothschild bénéficient de leurs relations en haut lieu. Louis-Philippe avait confié tous ses capitaux personnels à James Rothschild. Il avait en partie grandi en Angleterre et il était très ouvert aux idées modernes sur le secteur bancaire. Pour lui, Rothschild était quelqu'un de très compétent. Mais s'il est bien considéré par les autorités, James joue aussi un rôle influent dans la communauté juive en donnant anonymement de grosses sommes pour soutenir des écoles, des hôpitaux et des synagogues. Les Rothschild aidaient la communauté juive, mais dans leur vie quotidienne, ils ne fréquentaient pas beaucoup d'autres juifs, même ceux des grandes familles bourgeoises. Ils étaient plutôt tournés vers l'aristocratie. James était en quelque sorte le roi des juifs de France, mais c'était un souverain très distant. Dans les années 1840, James fait entrer sa famille dans l'industrie lourde, car il devine le potentiel financier des nouvelles machines à vapeur. Ils se sont lancés dans la sidérurgie et l'exploitation minière. Ils travaillaient ensemble dans des mines d'étain, de mercure ou de diamants. James a construit les premiers chemins de fer de France. Son frère en a bâti en Autriche-Hongrie et plus tard, ce fut au tour de l'Amérique du Sud. Il y avait peu de secteurs où il n'intervenait pas. Mais en 1848, des barricades s'élèvent encore une fois dans les rues de la France, secouées par une nouvelle révolution. Louis-Philippe dépose les armes et James risque de perdre la protection des plus hautes instances. Mais quand le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, devient l'empereur Napoléon III en 1852, James l'assure de sa loyauté. À chaque fois qu'il y avait un revirement politique à la tête de l'État français, la seule chose qui ne bougeait pas, c'était la position prédominante du baron James. Peu importe qui était au pouvoir, Rothschild était là. En 1855, James fait construire le somptueux château de Ferrières, près de Paris. Quand il a appris que l'un de ses cousins anglais avait engagé le grand architecte Paxton pour se faire construire un manoir, il a appelé Paxton et il lui a dit « Construisez-moi une maison comme Mentmore », qui est le manoir de son cousin, mais en plus grand. Considéré comme le plus beau château de son époque, Ferrières a de quoi loger 100 domestiques et 80 chevaux, et possède un petit chemin de fer souterrain pour apporter les plats chauds jusqu'à la salle à manger. Le château impose James comme un membre éminent de l'aristocratie, même l'empereur Napoléon III demande à y être reçu. Il a donné une immense réception en son honneur. Bien sûr, quand Napoléon est arrivé, il a planté un arbre, comme le voulait la coutume. Il y a eu un immense banquet et une grande partie de chasse à cour, pendant laquelle 900 faisans ont été abattus. Ce fut l'apothéose de la vie mondaine de James. Il faut se rappeler que le baron James avait grandi dans le ghetto de Francfort, et qu'un petit garçon juif devait descendre du trottoir quand il croisait un chrétien. C'est incroyable de se dire que le même homme, une fois adulte, a chassé avec un empereur. Mais la santé de James pâtit de cette vie fastueuse. Accablé par la goutte et les calculs biliaires, il meurt de la jaunisse en 1868. Il est le dernier des frères à s'éteindre, le dernier des cinq de Francfort qui se sont affranchis du ghetto pour conquérir l'Europe. La famille a fait beaucoup de chemin, mais la génération suivante des Rothschilds s'attaquera au dernier bastion de pouvoir qui lui échappe encore, la politique. La famille a fait beaucoup de chemin, mais la politique.